C'est le début de la troisième semaine, il fait un temps pourri, il pleut, ça y est l'hiver est rentré à La Réunion, d'où le petit pull blanc. Je suis contente d'avoir pu profiter les deux dernières semaines pour marcher un petit peu partout dans le sud sauvage. Là cette semaine ça va être une semaine de rencontre, en fait je te disais la dernière fois que je devais rencontrer un petit monsieur et finalement il n'était pas disponible ce jour-là, donc cette semaine c'est la semaine des rendez-vous. J'ai rendez-vous avec le chargé de patrimoine de la ville, l'élu à la culture qui est aussi l'ancienne présidente du club de basket de la ville et qui a plein d'anecdotes à raconter parce qu'elle habite dans le quartier en question. Une association aussi qui est dans le quartier que je n'ai pas encore rencontré, que j'ai croisé au salon du livre et du coup c'était rigolo parce que je leur disais que j'étais en résidence là-bas et donc ils m'ont dit ah bah passe nous voir. Donc aujourd'hui, demain, après-demain, des rendez-vous, des rendez-vous, des rendez-vous. Entre-temps, il faut que je prépare des lectures parce que la semaine prochaine, je suis dans les arbres au port pour faire des lectures avec des enfants, donc c'est des lectures suspendues, ça va être trop trop bien. Il faut que je prépare tout ça. J'ai commencé déjà mais je n'ai pas encore terminé, donc cette semaine c'est répétition en même temps et je vais passer une semaine chez ma maman pour faire tout ça. Voilà, donc je t'emmène avec moi, sache que vraiment c'est un temps de caca, il pleut. Et ce week-end, du coup je me suis vachement reposée et j'ai commencé, enfin j'ai quasiment terminé la nouvelle principale parce qu'à la fin de l'autre épisode, je te disais que les deux derniers jours j'ai écrit et du coup j'ai quasiment fini la nouvelle principale. Je suis en train de repasser encore un petit peu dessus, donc cette semaine ça va être ça aussi, je vais repasser sur la nouvelle principale, continuer à écrire les nouvelles secondaires et du coup les histoires vont se rajouter aussi en fonction des gens que je vais rencontrer cette semaine. Mais voilà un petit peu. Je ne sais pas que je sors sous la pluie, bon allez, courage ! Re-coucou, je suis présentement chez ma maman. Après une journée sous la pluie hier où je suis allée rendre visite à un des présidents du patrimoine, de la ville où je suis en résidence, c'était hyper intéressant. Il m'a parlé de plein de trucs dont je n'étais pas du tout au courant, notamment un truc qui est assez ouf, c'est que sous le quartier où je suis en résidence, il y aurait des tunnels de lave. Ils ont découvert ça en 1995 alors qu'ils faisaient des travaux de raccordement ou un truc comme ça sur des tuyauteries de la ville. Et en fait, ce quartier-là est né il y a à peu près 2000 ans quand il y a eu une éruption du cratère Emerson, donc à La Réunion, il y a plusieurs cratères. Et du coup, la lave a formé ces zones-là. Et donc après, au fur et à mesure, il y a eu des quartiers qui ont émergé. Et ils ont découvert des tunnels de lave sous ce quartier-là. Donc ils me disaient, je reprends ces mots, que c'est un quartier dont le sol est instable. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant de se dire, on est dans un quartier prioritaire avec un sol instable. Je trouve ça fou. Alors apparemment, ça ne pose pas de problème dans tout ce qui est construction, etc. Parce que soit ils ont rebouché certains tunnels, soit ça va, c'est assez profond, ça ne pose pas de soucis. Mais ils disaient, ça ne m'étonnerait pas qu'un jour, quelqu'un creuse dans son jardin et découvre un gros trou, un tunnel. Il y a même des gens, avant c'était des toilettes en extérieur, donc des toilettes sans fond parce que ça tombe dans un tunnel. Je trouve ça ouf, en fait. Et ça a forcément développé énormément mon imaginaire. Il m'a donné d'autres contacts de gens qui peuvent me renseigner autour de ça et autour de d'autres histoires sur lesquelles je suis en train de travailler. Je voulais te faire un petit point aussi sur la bibliographie parce que je trouve que c'est toujours intéressant d'aller piocher dans d'autres bouquins, de s'inspirer d'autres choses. Ou en tout cas, je ne le fais pas forcément toujours consciemment. Mais là, en l'occurrence, il y a plein de livres qui me sont venus à l'esprit. Et comme je suis hyper ouverte sur certains types de livres en ce moment, forcément, je remarque certains plus que d'autres. Je t'ai parlé de Zahmal de Jean Albany que je n'ai toujours pas acheté. Mais bon, ça viendra. Ensuite, il y a Fief de David Lopez que j'ai lu il y a plusieurs années. Alors, je te mettrai les images ici. Fief, c'est un roman écrit par David Lopez qui a fait aussi un master création littéraire à Paris, je crois. Bon, pas à Toulouse, mais à Paris. Et en fait, c'est un petit gars qui raconte plein d'histoires de quartier. Et du coup, ça se passe dans un quartier et il y a une écriture hyper, comment dire... Le travail de la langue, on sent que c'est un travail imprégné de toute cette notion de quartier-là. Donc, ça me fait vachement penser à bloquer Dorel San, mais en version livre, en fait. Donc, je pense que ça, c'est hyper intéressant. Je l'ai lu il y a plusieurs années, donc là, je vais le relire. Et donc, pour le côté écriture, pour le côté stylistique, etc. Comment s'imprégner de ce que j'entends ? Parce que voilà, je vois des petits gars de quartier et tout. Donc, j'ai envie aussi de m'imprégner de ça. Ensuite, il y a un livre que j'ai trouvé au Salon du Livre qui est incroyable. Je l'ai commencé et je l'aime énormément du Salon du Livre Pays. Donc, ça s'appelle Yabécédaire de Jean-Louis Payette. Donc, Yab à la Réunion, c'est ceux qui habitent dans le sud et ceux qui habitent dans les Hauts, plutôt. Et du coup, comme il y a des accents en métropole, l'accent toulousain, par exemple, les Yab ont un espèce d'accent, quoi. Et du coup, je me suis dit, il faut trop que je le lise parce que ça m'a vachement inspirée. Et c'est super. Donc, c'est un abécédaire, en fait. Et donc, il y a plein de petites histoires, toujours autour d'un mot central à chaque fois. Et c'est surtout l'avant-propos qui m'a convaincue de l'acheter. Je vais te le lire parce que, franchement, en ce moment, sur mon travail de la langue et du travail autour du créole et du français, ne pas savoir comment l'articuler, c'est aussi des questions que je me pose sur nos cœurs cycloniques. J'avais trouvé un peu des bouts de réponse, mais là, en fait, ça me confirme ce que j'ai envie de faire. Et j'ai enfin, enfin, j'ai eu l'impression que ce livre m'a donné une clé pour débloquer plein de trucs sur comment écrire et comment rajouter les épices qui me manquent dans le français avec le créole, en fait. Avant propos. La Yabitude s'accommodant mal de la graphie créole, j'ai finalement pris le parti de faire parler mes amis Yab avec des mots écrits, un peu comme là-bas en France. Car je ne vois pas Mame Auguste dire « Missa fait cuit manzé », ce qui est la graphie officielle, alors qu'elle n'a son dîner pour faire cuire. C'est comme si, au lieu de notre bonne patate chaude, on lui fourrait dans la bouche une botte d'épices. Épices qui ne manquent certes pas de saveur, mais auxquelles nos ancêtres des hauts ne nous ont pas accoutumés. C'est vrai que je t'avais déjà dit plusieurs fois dans le podcast, je pense qu'il y a plusieurs graphiques créoles. Et j'avais finalement décidé de me tenir à la graphique AWZ. Et en fait, ce n'était pas du tout naturel quand je l'écrivais, ce n'était vraiment pas naturel. Et dans ce livre-là, que j'ai commencé du coup à lire, en fait, il fait un peu sa propre tambouille. Et je trouve ça hyper intéressant. Et c'est plus proche de la manière dont nous, on parle en tant qu'Yab. Donc, je vais garder cette graphie-là. Et pareil, je vais continuer à m'inspirer de ça pour le projet sur lequel je bosse. Il y a des expressions que j'avais déjà écrites dans ma nouvelle sur le tapis mondiant. Et en fait, je les ai retrouvées là-dedans et j'ai vu comment il les écrivait. Je me suis dit, ah oui, d'accord, c'est comme ça qu'il fait. Ok. Donc voilà, j'aimerais bien le rencontrer, un de ces quatre. Parce que bon, il n'habite pas trop loin de chez moi. Donc, j'aimerais bien le rencontrer. Je vais essayer de voir si je peux avoir son contact. Ensuite, en notre bibliographie, il y a Sept de Tristan Garcia. Sept de Tristan Garcia, pareil, c'est un livre que j'ai lu il y a plusieurs années déjà. J'étais en master encore. Donc, ça doit faire au moins cinq, six ans. Et j'avais énormément aimé la structure de ce livre. En fait, c'est cette histoire, cette nouvelle. Mais en fait, elles sont toutes reliées. Donc forcément, ça me fait penser un peu à cette idée de tapis mondiant. Donc, la forme m'intéresse vachement dans ce bouquin-là. Voilà un peu pour ma bibliographie. Donc, aujourd'hui, j'écris. Je continue à écrire. Cet après-midi, j'ai rendez-vous avec une autre association qui va me raconter d'autres trucs. que je vais rencontrer des gens qui sont dans le quartier qui vont à cette association-là. Et voilà. Aujourd'hui, on a un petit rayon de soleil. Ça fait du bien. Hier, j'ai cru que j'allais moisir sous la pluie tellement il pleuvait. D'où le fait que je n'étais pas trop pris non plus parce qu'il faisait trop moche en fait. Excusez-moi, m'amie, dérange-la-eau. A moi, m'appelle Élosie Lourette. M'a eu un numéro avec M. Clément Suzanne que l'a fait la visite au cimetière semaine dernière. Et lui a... En fait, moi, m'a expliqué un petit peu. M'a écrit bonnes histoires sur le Saint-Joseph, tout ça là. Et lui a dit à moi comme ça, lui a raconté à moi des histoires par rapport à autre sœur scolastique m'allée, tout ça. Que autre sœur, elle a... Oui, et m'a voulu savoir parce que moi, m'a écrit bonnes histoires et l'a touché à moi ça que lui l'a raconté à moi sur votre petite sœur là. Est-ce que ce serait possible que nous rencontrons autour d'un petit café, tout ça, m'allée sur Saint-Joseph en ce moment. Comme ça, vous raconté à moi votre petite histoire. Ou les trêches à occuper. Ce samedi-là ? Ok, samedi, à quelle heure à peu près ? Ok, il est bon. Il est bon. Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée, au revoir. Oui, c'est toujours un peu stressant d'appeler les gens comme ça. Bon, bref, un nouveau rendez-vous fixé pour qu'il me raconte. C'est, en gros, c'est le frère de la petite là qui a été un peu miraculé. Donc, on lui avait prédit quelques jours à vivre alors qu'elle avait 12 ans. Et son papa est allé récupérer des herbes sur la tombe de Scolastique m'allée. Et il lui a frossé sur le ventre. Et du coup, elle est... Enfin, elle a guéri. Et elle a vécu jusqu'à 69 ans. Donc, je suis intéressée qu'il me racontait un peu son histoire, de son point de vue. Et c'est toujours marrant parce que les gens, ils ont tendance à tout de suite dire « Ah non, ben, moi, moi, pas rien pour raconter. Moi, pas rien de plus à raconter. » Alors qu'en fait, après, en vrai, dans les faits, quand tu es avec eux, ils racontent plein de choses. Et ce qui m'intéresse, c'est de l'entendre aussi et de voir les mots qu'il utilise et comment il utilise son langage pour expliquer ça, quoi. Parce que j'ai commencé à écrire l'histoire, mais je trouve que c'est intéressant d'entendre les saveurs, justement, de sa manière à lui de raconter les choses. Voilà. Ça va être trop bien. C'est hyper excitant et c'est toujours un peu stressant, quand même, de rencontrer des gens. C'est un petit monsieur de 81 ans. C'est ouf. Je suis trop contente de faire ça et de pouvoir rencontrer des gens comme ça que je n'aurais jamais rencontrés autrement, quoi. Bon, bref. Je sors d'aller voir une asso et là, il y a un vent de tous les diables. Je vais aller au cimetière voir les tombes dont on m'a parlé. Donc, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup trop de vent à l'extérieur. C'est hyper intéressant parce que là, je suis allée à une association et en fait, c'est censé être dans le quartier. Mais les gens de ce quartier-là ne se considèrent pas du quartier. Du coup, ils considèrent qu'il y a un nouveau quartier qui est en train d'émerger. Mais dans la carte des quartiers prioritaires, c'est considéré comme le même quartier. Bref. Donc là, direction le cimetière. Je profite qu'il ne pleuve pas pour faire un petit point dans le jardin de ma main. De ma main. Alors, c'est compliqué pour moi de filmer des trucs parce que je rencontre des gens et c'est souvent des longs entretiens. Et je voulais quand même te faire un point sur cette semaine parce que là, elle touche à sa fin. J'ai encore une personne à rencontrer samedi mais disons que là, le gros est passé. Cette résidence me bouleverse. ça me touche très très fort. Je pense que je n'ai pas encore du tout abordé cette question-là mais le fait d'aller parler à des gens, d'entendre des histoires, de récolter des histoires, de vraiment connecter avec les gens en fait. Ce n'est pas juste superficiellement parlant on va dire. Encore aujourd'hui, ce matin, j'ai passé 4 heures à écouter une nana parler qui a une vie incroyable. C'est vraiment ouf. Et je me sens hyper privilégiée de recueillir ces histoires-là. Et je suis rentrée chez maman, j'ai écrit hier, aujourd'hui. Et ce matin, avant d'aller... Je ne fais pas du tout les trucs dans l'ordre, bref. Ce matin, avant d'aller rencontrer cette nana, la nouvelle que j'ai écrite, la nouvelle principale de mon tapis mondiant est à peu près terminée. En tout cas, le premier jet est terminé. Il manque encore quelques petits trucs qu'il faut que je trifouille, on va dire. mais elle était suffisamment prête pour que je la fasse découvrir. Et du coup, ce matin, après le petit-déj, je l'ai lu à ma maman. Et en fait, je ne me suis pas rendue compte à quel point ça m'a touchée de l'écrire. Et quand j'ai fini de la lire, j'étais en pleurs. Parce que ça représente beaucoup de choses. Ça représente les vies de ces gens-là, de ces petites gens. et que j'ai essayé de capter ça. Et ma mère était hyper touchée. C'était chouette parce que du coup, elle a pu m'aiguiser aussi sur des trucs, sur des termes de vocabulaire. Elle m'a dit ah, j'aurais plutôt dit comme ça, plutôt que comme ça. Ce qui était hyper pertinent en l'occurrence parce que là, ça parle d'une personne âgée et ça parle d'une époque que j'ai un peu connue mais pas trop. Et donc, il y a des termes vraiment spécifiques sur certains trucs. Et du coup, ça m'a aidée. Elle me dit ah, tu pourrais rajouter ce truc-là aussi. Et effectivement, c'était hyper pertinent. Donc, je vais rajouter ça avec les retours de ma maman qui était un peu du coup, mon alpha lectrice. Et ça m'a vraiment très très touchée de lui lire cette histoire. Et... Parce que c'est une époque qui est presque morte, qui est en train de mourir en tout cas. Que les nouvelles générations ne connaissent pas. J'ai demandé à un jeune la dernière fois s'il savait ce que c'était un tapis mangian. Il m'a dit non, je ne sais pas ce que c'est. C'est bien la preuve qu'ils ne savent plus. Donc... Donc voilà, moi ça me tient à cœur et c'est mon héritage aussi et de pouvoir utiliser l'écriture pour continuer à transmettre ça, ça me parle beaucoup, ça me touche et je crois que je vais continuer à le faire. Un autre truc aussi, c'est que je me rends compte là en étant dans les quartiers pour écrire. Je le faisais déjà avec la petite scène quand je faisais des spectacles dans les quartiers. En fait, j'adore le côté social. Je sens que mon travail, plus ça va, plus il est ancré dans ce contexte social-là. En fait, ce n'est pas juste j'écris de mon côté et dans mon coin et déconnecté de tout ça. Non, j'aime aller vers les gens, j'aime aller dans les quartiers, j'aime aller dans les quartiers prioritaires, j'aime rencontrer des gens qui ont eu des vies folles. Mais en dehors de vies folles, c'est juste, ouais, c'est vraiment le côté social en fait. Connecter la population, me connecter à la population, connecter les populations entre elles parce que bon, il y a aussi des problématiques de racisme à La Réunion. On ne dirait pas comme ça, mais oui, oui, entre les Mahorais et les Réunionnais, c'est assez énorme comment les deux populations ne s'entendent pas du tout. Là où il y a des Mahorais, les Réunionnais ne veulent pas venir et vraiment, c'est assez flagrant en fait. Or, dans le quartier Oshui, il y a les deux types de populations et donc, les deux ne se mélangent pas. J'avais déjà pu remarquer ça dans d'autres quartiers. Donc voilà. Bref, je sens que mon travail artistique va de plus en plus dans le sens aussi du social et je ne sais pas encore comment, tu vois, c'est encore un peu en bouillonnement tout ça, mais il y a une articulation à faire entre l'écriture, le théâtre, la culture et le social et comment je lis les deux avec et comment je mets l'art au service aussi d'un tissu social. On va dire ça comme ça. J'ai un très bon ami à moi qui travaille dans ce milieu-là, dans le milieu du social. Donc je pense que je vais aller lui parler et parler de tout ça avec lui parce qu'il a toujours de très bonnes idées, de très bons conseils. Donc je vais aller faire un petit tour et lui parler un de ces quatre pour qu'on discute de tout ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et que j'ai envie de participer à tout ça. Quand je suis revenue à La Réunion, mon idée, c'était de mettre la culture au service des Réunionnais. C'est hyper prétentieux de dire ça comme ça. Mais non, mais c'est un peu ça en vrai et d'amener la culture dans les quartiers en fait et ce que je faisais déjà avec la petite scène, ce que la petite scène faisait déjà. Mais là, c'est une autre facette. L'écriture ne rentrait pas dans cette équation-là et là, elle rentre et c'est trop bien. Et ça va être chouette de lire les textes que j'ai écrits devant les personnes âgées, devant les jeunes, essayer de faire mélanger les populations. C'est un énorme défi. Je ne sais pas si je vais y arriver mais j'ai envie de le faire. Voilà, je veux le faire parce que c'est hyper important de recréer du tissu social, du lien social dans des quartiers qui ont vu aussi des logements sociaux se construire. Donc là où il y avait des maisons avant, les gens du coup se retrouvent hyper isolés dans des petites cases, des petits carrés, des petits cubes dans les immeubles. Bon, ce n'est pas nouveau. Il n'y a pas que ça à La Réunion, il y a ça en métropole aussi. Bref, j'ai beaucoup divagué mais c'est juste pour que tu sentes un peu le bouillonnement qui m'habite et voilà, je continue à écrire. La nouvelle principale est terminée. Il y en a trois autres au four dès que je rencontre une autre nouvelle personne. Il y a dix mille idées d'histoires qui me viennent. Juste aujourd'hui, la nana avec qui j'ai parlé, on pourrait faire un livre en fait sur sa vie. Donc voilà, je sais déjà dans quelle direction je vais aller pour sa nouvelle à elle. J'espère que ça t'a plu même si je ne t'ai pas trop emmenée à l'extérieur. Si je ne t'ai pas trop montré le truc, déjà parce qu'il pleuvait énormément et qu'il y avait beaucoup de vent et que voilà. Mais en tout cas, j'espère que ça te plaît quand même. Dis-moi dans les commentaires. J'essaie de faire en sorte que ça soit à peu près cohérent mais des fois, j'ai peur que ça soit un petit peu décousu. Donc dis-moi si ça te plaît quand même ces petits vlogs d'écriture en résidence. Écoute, si mon travail te plaît, tu peux me soutenir sur Ko-fi. Je pense d'ailleurs que je vais bientôt faire des petites publications réservées à Ko-fi pour faire des petites capsules un peu justement des trucs que j'ai repérés. Je ne sais pas encore sous quel format mais je vais faire des capsules écrites je pense et on verra sur quoi, comment. Mais j'ai pris tellement de notes dans mon carnet que j'ai envie aussi de garder peut-être une petite trace de ça quelque part et de formuler des idées. Je pense que ça peut être sympa de le faire là-bas. Donc Ko-fi, c'est une plateforme qui ressemble un peu à Patreon mais en fait, ce qui est chouette c'est que la personne peut payer soit un café de façon ponctuelle soit un abonnement mensuel donc même si tu fais un café de temps en temps c'est toujours chouette et ça permet de soutenir mon travail et ce contenu que je produis gratuitement sur internet. Voilà. Et puis, si tu n'as pas les moyens il n'y a pas de soucis tu peux juste liker la vidéo me laisser un petit commentaire me dire si cette péripétie si cette péripétie te plaise. Je te dis à très bientôt pour un autre épisode peut-être pas la semaine prochaine puisque je serai dans les arbres à lire des histoires je veux peut-être faire quelques images mais je ne suis pas sûre et la semaine d'après je retourne en résidence donc ça sera peut-être dans deux semaines. Voilà. Je te dis à très bientôt écris bien prends soin de toi vis kiff rencontre les gens résonne et vis quoi je ne sais pas je me sens trop vivante et bouillonnante donc je ne veux que de te transmettre ça à travers cette vidéo et les autres enfin pas que ça bon bref là je radote je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode et prends soin de toi à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501